Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaine youtube et sur cette vidéo dédiée à Marvel tournage des champions. On se retrouve les amis dans cette vidéo pour une bonne surprise matinale alors que je m'apprêtais à partir au travail. J'ai ouvert ma boîte de messagerie dans le jeu et que vois-je ? Et que voyons-nous ? Blade 5 étoiles est de retour. Moi je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce fake encore ? C'est encore une arnaque de Kabam. Et non, et non ce n'est pas une arnaque de Kabam, c'est le retour du cristal du d'Empire. Donc c'était un cristal pour vous resituer qui était l'ancienne formule des cristaux à la une, 5 étoiles si on peut dire, qui donnait une chance augmentée donc entre 20 et 25% de récupérer le champion à la une dans ses cristaux. Donc il n'a rien à voir avec les probabilités de tomber sur un champion maintenant dans les cristaux 5 étoiles à la une où on a une chance sur 24 donc de récupérer notre champion. Et j'ai cramé... Qu'est-ce que j'ai cramé comme éclat de cristaux 5 étoiles sur ce cristaux du d'Empire ? Je vous mettrai les vidéos en lien. Donc j'avais fini par récupérer puis par éveiller Blade. Et donc ce cristal est de retour, voilà, il vous indique en bas 20% de chance, c'est à peu près 20-25% de chance comme je vous disais. C'était l'ancienne formule des cristaux et après Kabam a fait ce qu'ils ont fait, donc de la merde, avec les nouveaux cristaux à la une qui ressemblent à rien comme je vous disais. Et donc, ces cristaux du d'Empire seront de retour à partir du 22 février pour une période limitée. Vous voyez, maintenant on a ces fameux cristaux héroïques, donc 5 étoiles à la une, qui vous donnent une chance parmi 24 de tomber sur un bon ou un mauvais champion et notamment les 6 derniers champions à la une sur des périodes de 3 mois. Donc ça, cette formule est complètement à chier, n'hésitons pas à le dire. Et je n'ouvre plus du tout ces cristaux, donc on peut avoir de la chance, il y a toujours la chance de tomber sur le champion qui nous intéresse. Mais c'est quand même moins intéressant que ce qu'on avait avant, donc ce qu'on avait à l'époque avec ces fameux cristaux, où là, quand même, 20% de chance de tomber sur son champion. C'était quand même un petit peu mieux qu'une chance sur 24, il faut l'avouer. Et donc, ces cristaux seront de retour, comme je vous l'ai dit, à partir du 22 février jusqu'au 1er mars et vous les récupérez pour 15 000 éclats l'unité. Donc pensez bien, si vous voyez cette vidéo, à stocker, à stocker à mort vos éclats de cristaux de héros 5 étoiles. C'est un vif conseil que je vous donne. Si vous n'avez pas encore Blade ou si vous ne l'avez pas encore éveillé, je vous rappelle que Blade, ça reste l'un des champions les plus pétés du jeu, l'un des God Tears, comme on dit. Et même, pour certains youtubeurs, des Beyond God Tears, on va au-delà maintenant du God Tears, c'est toujours la surenchère. Et en fait, pourquoi il est pété ? D'une part, parce qu'il n'aime pas les méchants, sous synergie, et en plus, il a cette faculté, quand il est éveillé, d'avoir cette immortalité vampirique qui lui fait régénérer sa vie, quand il bloque, quand il reste en position de bloc. Et au détriment de sa mana, certes, enfin de son pouvoir, mais ça lui donne un gain de santé qui est vraiment conséquent et qui fait qu'il est increvable. Il n'est pas intombable quand il est face à des champions qui annulent la régénération de santé ou des bornes qui annulent la régénération de santé, il est moins efficace, certes, mais ça reste quand même un très bon champion, grâce également à son sens du danger. Et le sens du danger, c'est cette faculté qu'il a d'activer contre certains ennemis un boost de taux d'attaque, une réduction de précision de compétence. Donc de base, il le fait contre les créatures dimensionnelles, comme Magic, Dormammu, The Hood et d'autres. Et il peut étendre ce sens du danger, donc ces deux effets qu'il applique sur l'adversaire, enfin sur lui et sur l'adversaire. Il peut étendre ça aux méchants, quand il est en synergie avec Ghost Rider, c'est l'une de ses meilleures synergies, et sinon aux mystiques, donc tous mystiques confondus, gentils, méchants. Mais vraiment, la meilleure synergie qui soit avec Blade, c'est celle de Ghost Rider, parce qu'il y a quand même beaucoup de méchants dans le jeu, beaucoup de super vilains. Et donc là, ça veut dire qu'il étend ce sens du danger à tous ces champions méchants, quelle que soit leur classe. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il renforce un petit peu plus les compétences de sens du danger, que ce soit l'attaque ou la baisse de précision de compétence, avec sa synergie avec Speedy Stark. Et vous voyez, ces deux champions font également partie de la catégorie God Tier. Donc quand vous avez en synergie Ghost Rider, Speedy Stark et Blade, autant vous dire que vous avez une team qui peut rouler sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adversaires. Pas toutes les configurations d'adversaires, mais beaucoup d'adversaires. Donc si vous n'avez pas encore ce champion, Blade, je parle, mettez vraiment, vraiment de côté, parce que c'est un champion unique. J'ai perdu de l'énergie pour le récupérer. Je vous dis, j'avais cramé plus de 150 000 éclats de cristaux et plus de 9 000 unités dans les cristaux de grand maître à la une pour le récupérer. J'avais fini par le récupérer dans les cristaux du Dempire. Donc franchement, ne passez pas à côté de cette offre. Je vous rappelle, elle est valable du 22 février 2019 au 1er mars 2019. Que dire de plus sur Blade, si ce n'est qu'en plus, il est friand des saignements de l'adversaire. Donc plus l'adversaire va se saigner, plus il va récupérer à son contact ou proche de lui sa jauge de pouvoir. Donc ça, c'est une synergie de compétences qui est excellente avec sa compétence spéciale. Donc il régénère sa santé en cramant son pouvoir, mais il récupère son pouvoir en saignant l'adversaire. Et il peut saigner l'adversaire soit sur ses blocs parfaits, sur ses blocs synchronisés. Il peut lui envoyer un petit saignement, donc ça fait saigner l'adversaire à proximité. Donc ça lui fait gagner du pouvoir pendant qu'il est à proximité, pendant qu'il saigne. Évidemment, son SP1 procure des saignements. Son SP2 procure des saignements en plus de développer son taux de coup critique. Donc le SP2 de Blade, quand vous appuyez sur le bouton et que vous êtes en face à un adversaire qui est en sous-sens du danger, il prend sa race chère. Et le SP3, il y a également la petite cerise sur le gâteau qui fait qu'il peut étourdir l'assie pendant 3 secondes. Donc pas du 100%, mais en plus de faire de gros dégâts. Donc ne passez pas à côté de ce champion qui peut vous carry en de nombreuses situations, surtout le 5 étoiles si vous le montez en 4, voire en 5, comme le mien, qui pourra vous amener dans le Labyrinthe des Légendes, au moins pour vous faire un passage easy, mais sans trop transpirer. Après, pour les 100%, c'est une autre histoire. qui pourra vous carry aussi en guerre d'alliance, même s'il y a de bons contres à Blade en guerre d'alliance, qui pourra vous carry en quête d'événements, en quête d'alliance à haut niveau. Donc voilà, ne passez pas à côté de cette offre. Je vous rappelle, c'est du 22 février au 1er mars 2019. Blade sera de retour en les cristaux d'Empire pour une dernière apparition. Je vais encore insister là-dessus, les amis, mais regardez bien ce que dit Kabam. On y retourne. Donc, ces cristaux coûteront 15 000 éclats de cristaux de héros 5 étoiles. Cet événement ne sera probablement pas répété pour d'autres champions ni prolongés. Alors, ne ratez pas cette rare chance d'obtenir un Blade 5 étoiles. Donc, il y a peu de chances qu'on revoie ce genre d'offres, parce que Blade faisait partie des derniers champions à bénéficier de ces fameux cristaux à 15 000 éclats, avec cette formule de 20%, 25% de chance de le récupérer dans ces cristaux. Et ce sera la dernière fois qu'on proposera, je pense, nous dit Kabam. Donc, c'est maintenant, les amis, qu'il faut mettre de côté au moment où je fais cette vidéo. Pardon, il vous reste un mois pour farmer, farmer, farmer vos éclats de cristaux 5 étoiles et stocker un max pour récupérer, si vous ne l'avez pas déjà, Blade 5 étoiles. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter cette vidéo, à mettre le petit pouce, baissez-levez, c'est vous qui choisissez, à partager l'amour, partager l'information. Vous l'avez certainement reçu dans vos messages, mais n'hésitez pas à partager l'information avec votre alliance, avec vos amis, avec vos camarades de combat, vos invocateurs, que vous retrouvez régulièrement sur MCOC. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui découvrirez ma chaîne, à vous abonner à ma chaîne, vous cochez la petite cloche, comme ça, vous verrez quand je publie des vidéos. Et quand je suis en ligne pour des lives sur MCOC ou tout autre jeu, c'était Juge Fred sur Marvel. Le Tour des Champions pour une info-choc, une flash-info, comme on dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à très vite sur ma chaîne YouTube. Peace ! Sous-titrage ST' 501